Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui je vais vous présenter une colonne assez féminine inspirée du modèle Gilda d'Eric Guillomard. Cette colonne sur SketchUp, elle n'est pas évidente à faire parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'arrondis. Donc on va aller tout de suite sur SketchUp et je vais vous montrer un peu comment j'ai procédé. Donc en fait, comme toute base, je suis partie d'un rectangle. Donc longueur du meuble et profondeur du meuble. Je suis partie sur 200 mm de profondeur et puis je crois 400 mm de longueur. Ensuite j'ai placé, comme vous pouvez le voir ici, des guides tous les 50 mm donc 5 cm à peu près. Et j'ai commencé à travailler mes arrondis. Donc je savais à peu près à quelle distance je voulais avoir la partie la plus étroite. Donc là, vous pouvez le voir ici. Moi, je mesure à 530 mm, je voulais avoir la partie vraiment la plus étroite. Et ici, au niveau des guides ici, j'en ai fait un tous les 50 mm. De là à là, de là à là, de là à là. Pour les arrondis, en fait, comme vous pouvez le voir, j'en ai fait plusieurs en fait. Je suis partie avec l'outil Arcan 3 points. Et avec cet outil-là, j'ai pu créer les arrondis. Donc vous pouvez le voir en fait sur votre écran. J'ai cliqué donc sur un premier point. Ensuite, mon arrondi. Et ensuite, le troisième point, je le plaçais en fonction de l'arrondi que je voulais. Voilà. Ensuite, pareil, sur cet arrondi-là. Voilà. Donc je suis partie du bord du meuble. Je suis allée sur un de mes guides. Enfin, je suis allée entre un de mes guides et ensuite à un de mes guides. Et voilà. Vous pouvez voir par exemple celui-là d'arrondi. Pareil, je suis allée donc de l'extrémité de mon arrondi. J'ai cliqué sur mon troisième guide et je suis allée jusque au troisième point. Voilà. Ils sont tous faits comme ça. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Voilà. Il y en a plusieurs. Il y en a plein en fait, clairement. Donc voilà. Le meuble n'étant pas symétrique, il a fallu faire de même de l'autre côté. Donc j'ai placé deux guides. Et ensuite, j'ai créé mes arrondis. Voilà. Ils apparaissent tous comme vous pouvez le voir. Voilà. Jusqu'en haut, je vais vous les montrer. Voilà. Celui-là. Celui-là. Et ensuite, celui-là. Voilà. Une fois que tout le meuble était fait. Ah oui, celui-là, il est ici. Une fois que tout le meuble, tout l'extérieur du meuble était fait, j'ai utilisé l'outil... pas mettre à l'échelle. Décalage. Voilà. Outil décalage ici. Donc cet outil-là, en fait, vous sélectionnez une surface. Donc là, c'était cette surface-là. Là, l'intérieur du rectangle. Vous cliquez et vous mettez, vous rentrez sur le clavier numérique votre distance. Donc moi, je voulais 30 mm, 3 cm au niveau du profil de surface. Donc du coup, j'ai mis 30 mm ici. Donc une fois que j'avais cliqué, 30 mm et j'ai fait entrer. Et là, ici, il m'a mis toutes les courbes qui se mettent en bleu. Il m'a mis toutes les courbes. Ensuite, j'en ai enlevé un petit peu ici parce qu'au niveau de la pointe, il ne comprenait pas très bien. Donc avec l'outil gomme, j'ai enlevé des petits morceaux et j'ai fait des raccords. Ensuite, est venu le temps de faire les tiroirs. Donc pareil, on est parti du bord du meuble ici. Et les tiroirs de là à là font 200. Ils font tous 200. Donc du coup, il fallait que je place de là à 200, 200, 200. Tout du long. Une fois que j'ai fait mes tiroirs, j'ai dû épaissir certains arrondis. Parce que par exemple, vous voyez ici, l'arrondi, il est à l'extérieur de mon rectant. Ça arrive. Donc ne vous inquiétez pas. Vous voyez, celui-là, il est aussi à l'extérieur. Donc c'est tout simple. Vous prenez l'outil poussée tirée et vous allez épaissir votre rectant. Donc j'ai cliqué une fois. Je rentre 200 mm et je fais entrer. Et voilà, mon meuble, il a pris un petit arrondi de plus, une petite rondeur de plus. Donc ici, j'enlève le trait dont je n'ai pas besoin. Et avec l'outil poussée tirée, je vais enlever maintenant tout ce dont je n'ai pas besoin. Donc tout autour de mon meuble. Voilà. Et donc, mon meuble, ma belle colonne prend forme. Et vous voyez, elle est superbe et féminine. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi encore pour ce tuto. N'hésitez pas à aller sur le site lpbcarton.com. Vous y retrouverez des articles, des invités et plein d'autres choses. À bientôt.